C'est vrai ? Ah ben c'est pas grave, on reste tous ensemble, pour ça on est tous ensemble. Voilà, pour ça on est plusieurs. Comment ça va ? C'est Cindy, c'est ça ? Salut ! Alors, le sujet, t'as vu, c'est, je pense que là, depuis un moment, c'est qu'est-ce que les femmes veulent chez un homme ? Alors, dis-moi un petit peu ce que t'as fait chez un homme. Alors, moi, je pense que ce que les femmes cherchent chez les hommes, c'est la sécurité. Et la sécurité, en fait, ne passe pas forcément par les questions financières. En fait, ce que nous, on cherche chez les hommes, c'est le potentiel. C'est pas forcément l'homme qui est déjà établi, l'homme qui a déjà tout, l'homme qui a déjà la puissance économique. On cherche l'homme qui a le potentiel futur de devenir quelqu'un. Donc, moi, je suis totalement pas d'accord avec ce que tu as présenté sur le Malphat. Parce qu'en fait, moi, ayant fréquenté des hommes avec des positions financières, économiques intéressantes, le problème qu'on rencontre dans ce type de situation, c'est que on ne trouve pas la place à notre contribution en tant que femme. C'est des hommes qui ont déjà tout et on n'a rien à apporter. On est comme des meubles à mettre en plus sur la situation de l'homme. Nous, ce qu'on veut, nous, les femmes, je pense, c'est contribuer à l'évolution des hommes. Tu comprends ? En fait, l'homme qui a 5000 euros, 7000 euros, ça intéresse les femmes qui cherchent ça, qui cherchent les hommes qui ont de l'argent. Donc, les hommes qui ont une position sociale déjà établie vont attirer les femmes qui cherchent juste les hommes qui ont de l'argent, tu vois ? Et c'est pas forcément ce qu'on cherche, nous, les femmes. On cherche la sécurité, c'est vrai. Donc, la sécurité passe parfois par la position financière pour les hommes, mais pas forcément. Ah ben, qu'est-ce qu'est-ce qu'un homme de sécurité, alors, si jamais c'est pas de l'argent ? Ben, ça peut être tout juste l'ambition d'un homme. Un homme débrouillard, même s'il est au SMIC, même s'il est au chômage, même s'il n'est pas riche, le fait de savoir que c'est quelqu'un qui a le potentiel futur de s'élever, en fait, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est très frustrant pour une femme qui n'est pas exclusivement attirée par l'argent de se retrouver avec un homme qui n'a pas vraiment besoin de nous, en fait. Tu comprends ? Alors, pourquoi tu penses que, comme tu participes pas au développement de l'homme, tu penses que vous ne serviez à rien ? Pourquoi tu penses ça ? C'est souvent le type de mentalité qu'ont justement les hommes qui, pendant toute leur jeunesse, se sont exclusivement concentrés sur leurs études, sur leur carrière, en fait. Qu'est-ce que donne ce type d'homme, en fait ? C'est des hommes qui n'ont aucune expérience au niveau sentimental et qui se retrouvent avec des femmes belles, mais qui vont s'intéresser à eux que par rapport à l'argent. Non, pas forcément, non. Non, les gens, les hommes, les hommes... Toi-même, tu le dis, toi-même, tu le dis, tu dis qu'en fait, les hommes s'intéressent à la beauté de la femme, à... il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle soit soumise, il faut qu'elle soit... Non, il y a certains hommes, et pour moi, c'est les hommes les plus puissants dans le monde, qui cherchent des femmes qui sont des forces de proposition dans une relation. Alors, après, il y a... Alors, Yannick, il y a le droit de penser ce que toi, tu veux penser, et après, il y a la réalité. Bien sûr ! La réalité, c'est qu'un homme ne compte pas les femmes qui veulent faire grandir l'homme, faire grandir comme un enfant pour faire devenir un homme. L'homme alpha n'a pas besoin d'une femme pour l'aider à s'accomplir personnellement et financièrement. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Par contre, il va vouloir d'une femme qui sera là pour le supporter, qui sera OK, qui ait le leadership, et que, tout simplement... Oui, j'ai fait un commentaire, je ne sais plus ce que je vais dire. Mais, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il est à un stade élevé que ça veut dire qu'il attire les femmes qui veulent l'argent, non, c'est qu'il y a des filles qui sont intéressées, qui aiment être déjà établies, ou même construire depuis le début avec un homme, après l'arrivée, et que tout soit déjà établi. Ben, déjà, moi, je trouve qu'il y a un biais, lorsque tu lui demandes, à partir de combien... à partir de combien d'argent qu'un homme touche, tu vas te sentir épanoui. Tu vois ? Ça, déjà, c'est un biais perceptif assez intéressant. C'est-à-dire que, déjà, toi, à la base, tu estimes que, en fonction de la situation financière que tu as, la femme va être plus ou moins intéressée. Ah ben oui ! Alors que ce n'est pas... En fait, ce qu'on cherche, nous, les femmes, des fois, le gars, il n'a rien. Des fois, le gars, il roule à vélo. Des fois, le gars, il touche le SMIC, ou tout ce que tu veux. Mais tu sens le potentiel chez le gars. Tu sens que, psychologiquement, que c'est un gars qui peut aller loin. Et des fois, ça suffit. Et tu vas te couper. Mais du coup, ouais, je n'avais pas réagi quand tu avais dit ça. Mais quand tu parles du potentiel, ça revient au même, en fait. C'est juste que si tu es maligne, oui, tu vas... Non, ce n'est pas pareil. Si tu vas prendre... Si, si, si... Si, attends, je ne vais pas venir. Si jamais tu prends l'alpha qui est en courbe montante, ouais, c'est le meilleur moment. Si jamais, en fonction du marché, où tu es... Si jamais, sur le marché, je ne sais pas, tu es à 6, et que tu vois que le gars, il va monter, il est en 6, mais il va arriver à 8, 9. Donc, finalement, ouais, tu vas potentiellement, tu vas le prendre. Parce que tu sais que dans le marché, il va réussir. Mais si c'est un gars qui n'a pas d'ambition, qui n'a rien, parce que là, tu n'as pas de potentiel, ça veut dire que finalement, plus tard, tu sais qu'il va être bien. Tu sais qu'il va gagner de l'argent. Mais là, je te parle... Tout à fait. Il ne gagne pas. Il est au chômage, il n'a pas d'ambition. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas quelqu'un qui sécurise à ce moment-là. Un homme qui n'a pas d'ambition, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité en tant que femme. Donc, tu confirmes ce que je viens de dire. Par contre, un homme qui est au chômage, mais tu sens le potentiel qu'il a en lui, tu sens que c'est quelqu'un qui a l'intelligence et les capacités pour évoluer dans le futur, ça peut totalement suffire. Ça peut totalement se suffire. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que, en fait, ce qui m'a beaucoup choquée dans ce que tu as dit sur l'homme alpha, c'est qu'en fait, il faut attendre d'avoir la position financière avant de te mettre en compte. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'hommes attendent. Il y a une certaine catégorie d'hommes qui attendent d'avoir la position sociale avant de se mettre en couple. Mais c'est des personnes qui sont toutes dans le jeu de la séduction, dans le jeu des relations. Ils attendent, ils ont fait Bac plus 10. Et lorsqu'ils cherchent à séduire des femmes, ils ne vont jamais tomber sur les femmes qui s'intéressent vraiment à leur personnalité. Ils vont tomber sur les femmes qui s'intéressent à l'argent, à leur position sociale. Et je pense que, contrairement à ce que tu dis, les hommes pour qui juste le critère physique est important, en réalité, c'est très rare. En réalité, c'est très rare. Je te coupe tout de suite parce que je ne peux pas te laisser dire des choses qui ne sont pas vraies. Les hommes, la première chose qu'ils cherchent, on va dire plusieurs choses. Du coup, comme t'enchaînes, j'ai oublié ce que tu as dit au début, mais du coup, je vais réagir sur la fin. Vas-y, je te laisse parler. Là, l'homme recherche les femmes qui sont belles physiquement, qui sont belles au visage, qui sont soumises, qui sont coopératives. Ça, c'est un fait. En fait, ce n'est pas de discussion, ça fait dire à entendre. Oui, oui, je t'entends bien. Il n'y a pas de débat. Après, le truc que tu avais dit par rapport au gars, oui, évidemment, en fait, on est souvent marché du célibat. C'est l'offre et la demande. Tu viens juste de prendre mon point en disant que, toi, tu trouves qu'un gars qui est au chômage, mais qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui va te donner la sécurité. Donc, c'est quelqu'un que les femmes sont attirées par ce genre de... Et bien, c'est exactement ce que tu as dit. Si jamais tu le gars, lorsqu'il est un alpha, il n'a pas besoin d'avoir des compétences pour pouvoir séduire une femme parce que c'est la femme qui va venir. C'est aussi simple que ça. Je vais te parler en toute sincérité en tant que femme. En tant que femme, je vais te parler en toute sincérité. Tu sais, les hommes qui mettent en avant leur position financière pour me séduire ou pour séduire des femmes, ça peut fonctionner, mais disons que... Inconsciemment, l'homme qui va être amoureux va gagner par rapport à l'homme qui aura juste la position financière. C'est-à-dire qu'on sera tenté au final de faire le « take the money and run », tu vois. Prendre de l'argent et partir. Alors, il faut savoir. En fait, il y a deux catégories. Déjà, l'alpha, il ne va pas se mettre avec des femmes bêta. Ça veut dire que si jamais tu as une gars, il a huit, il a neuf, il ne va pas s'intéresser à des filles qui sont à six ou à cinq. Les femmes qui veulent des gars, ce qu'on appelle des michtos, nous, en France, tu michtonnes pas un alpha, en fait. Tu michtonnes un bêta qui va s'endetter pour t'acheter des sacs musicals ou des trucs comme ça. Mais tu ne vas pas michtonner à un alpha. Un alpha, tu ne fais pas tout l'argent en avant pour pouvoir séduire les femmes, parce que déjà, c'est les femmes qui viennent à lui. Il va juste être lui-même, en fait. C'est tout. C'est juste qu'il va attirer la femme. Alors, il faut que tu m'expliques, à ce moment-là, comment un homme qui a attendu toute sa vie d'avoir une position financière avant de se mettre en couple, il fait, parce qu'un homme qui a 18 ans aujourd'hui qui t'écoute et qui se dit « Bon, je vais attendre d'être millionnaire avant d'entrer en relation. » Je n'ai jamais dit ça. Il va peut-être être millionnaire à 30 ans ou à 35 ans. Je te stoppe, je te stoppe. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit millionnaire. Mais déjà, si tu fais partie des 10 à 1%, c'est juste une question logique. La femme naît avec sa valeur, son marché de célibat. Si tu nais et que tu es belle, tu es un 8, tu es un 8. Ce sera un 8 toute ta vie. L'homme doit construire sa valeur sur le marché du célibat. Si jamais, au début, il part à zéro. Donc, si jamais il veut atteindre, il veut une femme qui a un 8, il va falloir qu'il charbonne. Et on a vu que c'est financièrement, parce que quand même, tu dois confirmer en disant qu'il faut que potentiellement il puisse atteindre certains, enfin, qu'il ait l'ambition, qu'il puisse avoir de l'argent, en gros. Donc, il va prendre son temps et monter les échelons pour remonter sa valeur sur le marché du célibat. Et plus il va attendre, ça dépend, plus il va charbonner, plus il va atteindre peut-être 8, 9, ça dépend, tu vois, ce que j'appellerais l'alpha subtlème. Mais si jamais, quand il a un 5, parce que quand il a 18 ans, il n'a rien fait encore, il n'a rien, il n'a pas d'argent. S'il a 18 ans et qu'il commence à se mettre en coupé dès maintenant, il a deux choix. C'est, tu attires ce que tu es. Si c'est un 5, il va attirer un 5. Mais généralement, le gars, il va sûrement s'intéresser, il va vouloir sûrement une femme qui est peut-être à 7, 8. C'est pour ça qu'il follow toutes les meufs sur Instagram et qu'il like les gros bouls sur Instagram. C'est pas pour rien. Donc, si l'homme, il veut une femme de sa carrière, il va falloir qu'il devienne, qu'il manque les échecs, qu'il demande sa valeur sur le marché. Alors, moi, ce que je te pose comme question, c'est lorsqu'un homme a 18 ans et qu'il t'écoute, potentiellement, à quel âge qu'il devient quelqu'un qui peut être intéressant comme toi, tu le décris, c'est-à-dire, avoir 5 000 euros de revenus. Non, comme toi, tu l'as décrit. Tu peux te la dire. À partir de quel âge, potentiellement, un homme peut devenir un homme alpha ? Il n'y a pas d'âge. En fait, à partir du moment où tu fais partie des 10 % des gars que 90 % des femmes veulent, tu auras le choix de pouvoir prendre la femme que toi, tu veux, si tu veux prendre... Alors, moi, je veux te dire la réalité que moi, je vois en tant que femme. Les hommes qui sont indépendants financièrement, qui ont réussi financièrement, généralement, c'est autour de 30-35 ans. À 30-35 ans, toutes les femmes qui vont s'intéresser à toi pour ce que tu es sont déjà prises, en fait. Elles sont déjà pratiquement toutes en plus. Et ce que toi, tu vas trouver en tant qu'homme à 35 ans, quand tu auras réussi à avoir une position financière, c'est de jolies poupées Barbie qui vont être jolies, soumises et tout ce que tu dis, mais qui vont s'intéresser à toi que par rapport à ta thune. Voilà. Alors, ça, c'est un jugement. Non, c'est pas un jugement, c'est la réalité. C'est la réalité. En fait, en fait, en fait... Tu dis ça de ton expérience, mais c'est pas vrai. J'ai connu plein de gens, des gars qui ont 30-40 ans, ça ne me pose aucun problème. Déjà, oui, effectivement, tu as raison, je te dirais même que ceux qui sont même millionnaires, mais là, tu parles vraiment, ouais, on va dire ceux qui sont millionnaires, ouais, ils sont générales vers 40 ans, la plupart même plus. Voilà. 40 ans. Mais les gens qui ont 40 ans, ils ont le choix avec des femmes qui ont 20 ans au moins. Tu peux regarder Jay-Z. Tout à fait, exactement. Elles ont 20 ans en moins, elles ont 20 ans en moins, mais à quoi elles s'intéressent? Quel est l'intérêt pour une femme de 20 ans? Je n'ai pas fini. Quel est l'intérêt pour une femme de 20 ans de se mettre avec un homme de 40 ans? C'est ça, c'est ton avis. Objectivement. Ça, c'est parce que tu n'as plus 20 ans et que tu veux faire part aux hommes qui ne peuvent pas avoir le choix. Mais en vérité, la vérité, c'est que regarde Jay-Z, regarde Kifte Sainz, regarde tous les hommes de pouvoir, leurs femmes elles vont moins 20 ans en moins. OK? j'ai dit il n'y a pas une femme avec 20 ans en moins. Elles ne sont pas là pour l'argent. Elles ne sont pas là pour l'argent. Les femmes veulent faire le meilleur deal qu'elles peuvent faire. C'est aussi simple que ça. Et si tu es 35 ans ou que tu es 20 ans, tu voudras toujours faire le meilleur deal possible. C'est aussi simple que ça. Et la preuve, puisque l'on voit que la valeur d'un homme sur le marché augmente par rapport à sa valeur financière. Donc, on pourrait dire la même chose quand tu as dit moi je veux un gars à la limite s'il est au chômage mais qu'il a de l'ambition au moins il faut qu'il ait l'ambition sinon c'est mort. C'est ce que tu as dit. Parce que tu sais qu'il ne va pas de l'argent avant. Donc on pourrait dire il ne va que pour l'argent puisque tu sais potentiellement qu'il va falloir de l'argent. Tout à fait. Il faut juste être OK avec ça. Les femmes... Mais je suis OK avec ça. En fait, en fait, en fait, en fait, je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Ce qui me choque beaucoup c'est que tu recommandes aux hommes entre guillemets de limiter leur expérience avec les femmes donc de rester célibataire. C'est ce que tu as dit. Les trois raisons de rester célibataire de rester célibataire. Donc du coup, ils limitent intentionnellement leur expérience avec les femmes. Leur possibilité de se confronter aux relations de se confronter aux relations et de savoir c'est quoi une relation en fait. C'est pas ce que je dis. Quand je parle de célibat, je parle de mariage. En cas de bien. Moi, je fais la différence. Les gars, ils vont dater, ils vont coucher avec les filles. Ça ne passe pas de problème. Ils vont du sexe. Ça ne peut pas de se confronter. Ah d'accord. Ah oui, ce dont je parle, c'est de mettre la bague aux doigts. C'est ce dont je parle. À chaque fois que je parle de relation entre femmes, je parle de bague aux doigts. Les femmes qui me disent par exemple qu'ils sont des 6, qui date des gars qui sont des 9, je dis, elles souhaitent une bague aux doigts. Moi, je parle toujours du mariage. C'est-à-dire que moi, les gars qui sont jeunes, vous n'allez commencer par vous marier avant d'avoir atteint, d'avoir été établi financièrement, d'avoir une carrière, d'avoir travaillé sur vous avant de partir sur un mariage pour plusieurs raisons. Parce que désert, vous n'allez pas pouvoir gérer la femme que vous avez si jamais vous avez pris un truc qui est plus élevé que vous, si vous y arrivez, par temps. Et tout simplement, parce que vous allez pouvoir avoir plus de choix et choisir la femme que vous voulez. Parce que je sais comment fonctionnent les hommes. Bon. En tout cas, en tout cas, moi, mon expérience en tant que femme, mon expérience en tant que femme, ce que je peux te dire, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui ont de forts potentiels, qui ont de forts potentiels, qui ont fait beaucoup d'études, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne nous intéressent pas parce que ce sont des, ce sont des personnes qui sont totalement handicapées dans une relation. Ils ne savent pas comment gérer une femme parce que pendant toute leur jeunesse, pendant toute leur jeunesse, ils se sont concentrés sur les études, sur le fait de créer leur carrière. Et du coup, lorsqu'on entre en relation avec eux, on n'est pas épanoui parce qu'ils ne savent pas comment faire pour faire une femme être épanouie. Et l'argent ne suffit pas pour qu'une femme soit épanouie, en fait. L'argent ne suffit pas. L'argent, l'argent ne suffit pas du tout. Un homme alpha, un homme alpha, un homme alpha, à mon avis, en tant que femme, un homme alpha, ce n'est pas forcément celui qui a le plus d'argent. C'est celui, c'est celui qui a le plus de possibilités de te faire te sentir en sécurité. Et la sécurité ne veut pas dire forcément la capacité financière. Il y a certains hommes. Un alpha, un protecteur, c'est un leader et il assure financièrement. Ce n'est pas juste un seul point. Donc, si jamais tu as les trois points, les gens que tu as rencontrés ne sont pas des alphas. Ils ont un seul point, les trois. Ah, très cher. Quand je parle de alpha, je parle de leader, protecteur et qui assure financièrement. Oui. Et c'est ce que les femmes recherchent. c'est-à-dire, on a suffisamment de prendre des exemples, tu vois. Il y a des hommes qui sont des leaders, qui ont la position sociale, qui ont l'argent, qui ont même les femmes qui gravitent autour et qui ne sont pas susceptibles de m'intéresser. Je te parle par expérience. Ah, oui. qui ne sont pas susceptibles de m'intéresser, même si ce sont des hommes qui ont le pouvoir, qui ont de l'argent. Moi, ce que je vais chercher, moi, ce que je vais chercher, c'est l'homme qui me sécurise premièrement émotionnellement, c'est-à-dire un homme avec qui je sais qu'il ne va pas courir à gauche, à droite, tout ça. ça, c'est le premier point. Un homme qui me sécurise émotionnellement. Et ça, ce n'est pas tous les hommes dans ta perception qu'on appelle alpha qui le sont. Un homme qui sécurise émotionnellement et un homme qui sécurise s'il le peut financièrement. Mais ça, c'est un point qui vient après. Tu viens de te contre dire. On a pris un exemple, tu as dit si le gars est au chômage et que potentiellement il n'a pas de potentiel, tu n'es pas au cas avec ça. Non, je ne suis pas d'accord. Ouais, donc voilà. Mais du coup, je suis obligé de couper parce qu'il faut que j'y aille. Il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais rebondir mais sinon, je ferai un autre live et on pourra continuer. Luna, tu voulais dire un truc, Luna ? Non, non, je lis les commentaires et puis je réagis. Du coup, il faut que j'y aille. Merci du partage. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je veux dire une dernière chose aux hommes qui nous écoutent s'il y a des hommes qui nous écoutent. C'est bien d'avoir pour objectif de chercher l'argent. C'est important. Nous-mêmes, en tant que femmes, on cherche à être autonome. On cherche à avoir la puissance économique. C'est pour ça que je t'écoute, Jonathan. C'est pour ça que je t'écoute, Jonathan. Parce que moi, je cherche à avoir l'indépendance économique. Mais les hommes ne cherchent pas. Mais surtout... C'est pas l'argent, c'est l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel, l'épanouissement personnel d'une femme est très important. Et ça ne passe pas uniquement par le fait d'avoir de l'argent. Il faut sécuriser les femmes émotionnellement. C'est-à-dire que si tu es un homme qui est loyal, tu auras plus de chances d'avoir une femme que si tu as 7000 euros sur ton compte. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Voilà. On le voit tous les jours. Si, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que toutes les femmes qui m'écoutent, je pense que toutes les femmes... Mais écoute, c'est pas vrai. C'est juste du fait. T'as juste à regarder les gens que l'argent et le pouvoir. T'as juste à regarder s'ils ont plein de femmes autour. En fait, après, là, tu me parles de 6 à 6. Si jamais t'es 6, oui, il vaut mieux que tu vises un 6. Et le 6, la vis un 6. Mais si jamais t'es un 8, toutes les 9 là, tous les 9 qui nous écoutent, les filles qui sont 9, 8, elles ne sont pas d'accord avec toi. Bon, il faut que j'aille. Mais c'est quoi une... C'est quoi une... C'est pas le choix. Je suis bien d'y aller là. Salut. Jonathan, Jonathan, tu es très intéressant.